Musique C'est une grosse erreur que tu t'apprêtes à faire. Musique On ne peut pas attacher un homme à la maison comme un animal. S'il veut partir, mais laisse-le partir. Tu ne vas pas mettre ta vie, entre parenthèses, pour surveiller un homme. Ah non. Bon, on en discutera plus tard. Mon rendez-vous vient d'arriver. Oui. Ok Marie, on se tient au courant. Oui, on se rappelle. Bonjour Zimbabwe. Bonjour Zimbabwe. Bonjour Zimbabwe. Je suis contente que tu sois venue. Tu veux que je te dise ? J'ai pensé que tu n'allais pas venir à mon rendez-vous. Tu vois ? Comment m'as-tu ? Bien. J'ai dit à maman que je venais te voir. Et elle est d'accord ? Oui. Tu sais pourquoi on est là ? Oui, pour terminer notre discussion qu'on avait commencé au forum des associations, je crois. Tout à fait. Je t'ai senti très peinée ce jour-là. Est-ce que c'est toujours le cas ? Un peu. Comme je te disais la dernière fois, tu n'es pas obligée d'adhérer aux croyances de tes parents. Ça, j'ai compris, tu vois. Mais, tu ne sais pas comment faire pour ne pas blesser mes parents. Je les aime tellement. Et je sais qu'ils souffriront beaucoup si… Zimbabwe, je suis d'accord avec toi. Je sais très bien que ça ne sera pas facile pour eux de comprendre ton choix. Mais, c'est des gens très, très aimables et très purs. J'ai l'impression de mentir à tout le monde et à moi-même. J'ai l'impression de jouer à un double jeu. Mais, Zimbabwe, pourquoi tu ne vas pas leur annoncer, toi, de ma part ? Ah non, Zimbabwe, ça doit venir de toi. C'est très important. C'est à toi d'annoncer à tes parents que tu changes de religion. Ça doit venir de toi. C'est très, très important. Mes parents t'apprécient bien, même beaucoup. Je me suis dit que ça allait être peut-être plus facile. Désolée, Zimbabwe, c'est à toi de dire à tes parents que tu veux devenir chrétien. C'est un sujet très, très délicat dans les familles. Et ça, tu le sais bien. Alors… Je ne suis pas prête encore. Qu'est-ce que je fais, Zimbabwe ? J'ai envie de fuir. Tu veux aller où ? Tu veux aller où ? Je te rappelle que tu n'as que 12 ans. Déjà, dans un premier temps, tu devais te laisser du temps de réfléchir et demander à Dieu de t'aider à y voir plus clair là-dedans. Surtout, de t'éclairer à y voir plus clair dans tout ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. Je vais réfléchir encore un peu et je vais mettre tout ça en prière. Oui, mais du coup, je demande à Dieu de m'aider dans quelle religion ? En ce moment, tu as une religion. Demande à Dieu de t'éclairer dans cette religion-là. Voilà. Puisque pour le moment, tu n'es pas encore chrétienne. Oui. Voilà. D'accord. Merci, Zimbabwe. N'oublie pas de venir me voir pour m'informer de ta décision. D'accord. Merci de m'avoir écoutée, Zimbabwe. À la prochaine, chérie. Merci. Au revoir. Bonsoir, maman. Oh, punaise, maman. Tu verrais ta tête ? On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce que tu fais là ? Rassure-toi. Je m'en vais. C'est moi qui l'ai appelée. Je voulais passer un peu de temps avec ma soeur. Ici, c'est chez moi. C'est ma maison. Et c'est moi qui me paye les loyers. J'ai le droit de savoir qui rentre et sort de cette maison. Tu as entendu ? Bon, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Je vois que rien n'a changé par ici. Au revoir. Voilà, ma soeur. Désolée. Pas trois. Tu aurais essayé. Dis, Cindy. J'ai remarqué que pendant ces deux heures passées, tu ne m'as même pas demandé après mon mari. Il est partout. Tiens, pardonne. Remène pas ça sur le tapis. On vient de passer une belle journée. Restons comme ça. Ok. Je comprends. Au revoir, ma soeur. Bisous. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501